Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs de ces conférences qui vont me permettre de parler restauration. Alors je vais vous présenter trois séries de négatifs que j'ai restaurés en collaboration avec Dominique Viars. Tout d'abord, ce sont des négatifs qui présentaient des états de conservation différents, variés. Et donc on a dû s'adapter un peu, changer, vous verrez, l'école et le mode d'adaptation d'archivage. Donc je vais commencer par les négatifs de Pierre Trémeau, que vous a parlé Sylvain hier. En fait, je peux tout de suite le rassurer, ces négatifs sont en bon état. J'avais eu l'occasion de restaurer un album de Trémeau sur le voyage au Soudan, il y a trois ans au Sénat, qui font partie des coalitions du Sénat, et j'étais très étonnée justement de voir que les positifs n'étaient pas en très bon état, assez jaunis et affaiblis, et ce qui n'est pas du tout le cas des négatifs. Apparemment, Trémeau était un photographe qui était meilleur technicien en négatif qu'en positif, ce qui nous arrange. Alors là, vous avez un négatif d'un côté, je vous montre les deux côtés, avant restauration. Le deuxième côté, où il y a eu la retouche dans le ciel. Trémeau a effectivement aussi fait des retouches, où il a rajouté des vernis pour jouer avec les transparents sur certaines parties de l'architecture. Là, vous voyez une restauration en quelque sorte de Trémeau, c'est-à-dire qu'il a certainement rajouté un papier pour combler la lacune dans le ciel. Mais on voit là qu'il a déjà passé sa sensibilisation avant, alors que le papier était déchiré. Alors, on peut peut-être imaginer qu'il avait déjà ciré son papier, qu'il n'a pas voulu le gâcher, ou alors il était à court de papier, mais en tout cas, le but est atteint. La transparence du ciel sera bien, le ciel sera bien blanc en positif. Alors là, c'est pour vous montrer juste comment on procède avec les déchirures. Il y avait des altérations uniquement sur les bords, sur les contours, des déchirures, pratiquement rien au centre, à part quelques petits points lacunaires qu'on n'a absolument pas touchés. Donc, on procède avec des fibres de papier Japon RK0 de 3 à 4 grammes. À droite, vous voyez justement toutes les fibres qui vont servir à faire à la fois la restauration d'un côté et de l'autre. Et la colle qu'on utilise, alors, on met un peu plus de colle que de fibre pour garder la transparence. Alors là, je voulais vous dire que justement, la colle utilisée a été un petit questionnement, pas par rapport à ces négatifs, mais par rapport à d'autres. Et du coup, on a mis au point une méthode qu'on utilise généralement maintenant pour tous les calotis. Et on utilise donc, on avait vu que la colle aqueuse à la thylose faisait trop de frisures et qu'il fallait mettre trop de poids pour qu'elle sèche. Et la colle plus celle ne pouvait sécher difficilement. Donc, on a utilisé en fait un mélange des deux. Et après avoir passé la colle et les fibres, on passe un plioir et on sèche tout de suite avec le plioir. Le séchage est rapide et du coup, la faisabilité est rapide. Et on intervient sur les deux côtés. Alors, la question de l'exposition s'est posée tout de suite avec Sylvain Besson. Il a choisi sept négatifs qui seront peut-être exposés. Donc, on a prévu de faire un montage évidé, de ne pas du tout restaurer les lacunes sur les bords. Et en fait, de faire un montage évidé, ça permettait aussi de consolider toutes les lacunes sur les bords. Alors, on a utilisé un papier velin d'arche 250 grammes et des bandes de papier Japon un peu plus épaisse, cette fois-ci dans les 17 grammes. Et on a tout encollé à la colle plus celle. Une colle à l'éthanol. Voilà ce que ça donne en transparence. On a pu mettre des bandes de papier Japon, donc un peu plus épaisse aussi sur les bords, parce qu'il y avait les marges blanches. Et on n'a pas découpé, comme vous pouvez voir un autre côté, on n'a pas découpé rectiligne le papier Japon, parce que les petites fibres de papier Japon effilochées permettent de garder la transparence. Cependant, si Sylvain Besson veut montrer les deux côtés de ce négatif, il faut trouver une idée pour ne un peu cacher les papiers Japon. Et esthétiquement, ce n'était pas satisfaisant. Donc, on a pensé la semaine dernière, j'en ai pas encore parlé avec Sylvain Besson, qu'on pourrait faire un deuxième cache et ainsi pouvoir présenter le négatif des deux côtés. Alors, ça, c'est juste une photo, un autoportrait. Alors, évidemment, ces détourages sont faits à la main. Et je n'ai pas encore la machine pour faire tous ces détourages. Mais comme il n'y a que sept négatifs, ça devrait être possible. Alors là, je vais vous parler des négatifs de Fortuny, Joseph, Petiot, Grosier, qui m'ont été confiés aussi auparavant. Là, vous avez une vue de face et j'en ai un autre, une vue en transmise, une vue de l'autre côté après restauration. Là, il était nécessaire de combler les lacunes. D'abord, parce qu'on voulait garder tous ces positifs, tous ces négatifs qui sont une série sous polyester. Donc, on voulait effectivement garder ces négatifs sous polyester. Il était nécessaire de combler les lacunes parce que l'électricité statique peut endommager le négatif lors des manipulations. Et alors là, vous avez la vue qu'on vous a montrée hier en haut à gauche avant restauration. Donc, on est obligé de combler les lacunes et d'un peu chevaucher légèrement sur l'original parce que c'était absolument pas solide, suffisamment solide autrement. Là, une vue de l'autre côté. Alors, ces négatifs étaient très fragiles et très cassants. Et dès qu'on les manipulait, dès qu'on appuyait sur un côté pour faire sécher ou mettre du Japon, ça pouvait continuer la déchirure et accentuer même les pliures. Alors, ceci m'a rappelé des négatifs que j'ai restaurés il y a quelques années au Musée des Arts et Métiers, des négatifs qu'on ne connaît pas trop l'origine, qui viennent de la maison Provo, père et fils, et qui sont au Musée des Arts et Métiers. En fait, dès que j'ai eu ces négatifs, j'ai tout de suite pensé que c'était un transfert au collodion sur papier, mais bon, après, je me suis posé plein de questions. Alors, je travaille depuis plusieurs années avec Marie-Sophie Corsi, qui est responsable des collections communication au Musée des Arts et Métiers. Et en fait, je suis souvent confrontée à des techniques que je ne connais pas ou que je ne comprends pas complètement. Ce qui fait que souvent, c'est en travaillant dessus, en les manipulant et en les touchant, que j'arrive à les identifier. Mais là, j'ai eu un vrai problème. Et ce problème, en fait, quand j'ai eu les petits ogrofiers, m'ont fait penser à ce problème de négatif. Et premièrement, j'ai pensé que c'était du collodion. Donc, j'ai fait un test destructeur d'un millimètre à l'acétone, parce que l'acétone a la particularité de solubiliser le collodion. Et j'avais aussi remarqué sur certains négatifs, beaucoup de fibres de papier. Et ensuite, vu le côté très jaune que vous pouvez voir sur les côtés, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai fait un test un peu au hasard avec du diphénilamyl, qui nous permet d'identifier en principe le nitrate de cellulose. Mais cela nous permet aussi de dire que c'est peut-être aussi un vernis au nitrate de cellulose. Donc là, vous voyez un négatif qui est vraiment en très, très mauvais état. Ce négatif a été restauré que d'un côté, parce qu'il n'était pas possible de le retourner. Donc, vous voyez une vue avant, après. Là, nous avons utilisé la méthode de temps en temps des fibres de papier Japon avec une colle. Mais nous avons aussi utilisé des bandes de gélatine. En fait, on coule de la gélatine sur une plaque. On laisse sécher. Et après séchage, on découpe des petits morceaux qu'on réactive sur les négatifs. Alors, ça marche très, très bien, comme vous voyez au milieu. La transparence est gardée. Mais ça a été tellement difficile que vous voyez en haut à droite, on n'a pas pu réussir. Et là, je dois dire que cette méthode n'est absolument pas réversible sur ce négatif. Autant sur les autres négatifs, elle l'est. Mais là, je n'ai même pas essayé de savoir si elle était réversible. Donc, là, il fallait absolument ne pas mettre ces papiers dans du polyester. Enfin, ces papiers entre guillemets. Je pense que c'est plutôt maintenant peut-être un double transfert. Et donc, on a mis au point une pochette en papier. L'idée est venue de la pochette en papier à quatre abats qu'on utilise pour les négatifs plaques de verre. Mais là, il fallait absolument que la feuille soit plane et qu'elle ne bouge pas. Parce que le moindre mouvement peut casser le négatif. Donc, on a mis une feuille de papier, genre 170 grammes, pour garder la transparence. Ça, c'est une vue à travers ce papier sur une table lumineuse. Et nous avons collé cette feuille de papier sur un pourtour en carton épais. Ce qui fait que nous avons une cuvette qui nous permet de ne pas aplatir le négatif. Parce qu'il fallait aussi laisser un espace. Comme il s'agissait de six négatifs, on a pu les superposer pour les conserver dans un meuble à plomb. Alors, pour des questions de temps et de budget, on n'a pas trouvé la solution idéale. Parce que cette solution permet de voir le négatif en transparence et visible d'un côté. Mais évidemment, on aurait bien aimé trouver une pochette où on peut voir le négatif des deux côtés et en lumière transmise. Alors, je voulais remercier Sylvain Besson et Marie-Sophie Clorffsy de m'avoir confié ces négatifs. Et j'attends les positifs. Merci pour votre attention. Une communication qui nous a montré un peu les difficultés et les résultats parfois, comment dirais-je... Enfin, une confrontation, comme je disais tout à l'heure, avec ces supports assez rétifs. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté ? Les solutions adoptées ? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je dois avoir une question sur le coller combattant que vous avez utilisé pour mendre. Vous pouvez vous dire un peu plus ? Et aussi, ce type de paper vous avez utilisé pour la compensation de la négatif qui a eu beaucoup de losses, le paper négatif. Alors, pour la colle, en fait, j'ai utilisé... On utilise généralement de la colle pylose à 6% dans l'eau déminéralisée et de la colle plus celle dans les mêmes proportions en éthanol. Et je dois dire que c'est une idée d'atelier quand vous êtes devant votre négatif et que rien ne marche. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'uniquement faire 50-50% sur cette colle et on a vu que ça fonctionnait très bien. Sinon, pour les consolidations à la gélatine, en fait, Dominique Viars avait mis cette méthode au point en l'an 2000 pour son mémoire sur la restauration des plaques de verre de l'atelier Nadar. Et vous pouvez consulter son mémoire sur le site de l'Institut français de restauration des œuvres d'art sur le net. Et j'ai oublié la deuxième partie. C'est quoi ? La question ? Ah oui, alors... Alors, la méthode de combler des lacunes, elle est classique. C'est juste du papier Japon que j'ai teinté à la peinture acrylique en essayant de chercher une couleur qui passe, une couleur plus claire dans les parties claires et plus foncées dans les parties plus denses. Et tout simplement, au lieu d'utiliser, après des fibres de Japon, j'ai utilisé plutôt le papier que j'ai aminci sur les bords. Par contre, il est vrai que sur le dernier négatif, qui est un transfert au collodion, je n'ai pas du tout fait de lacunes parce que c'était vraiment trop dangereux. Merci. 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 Merci.